Merci Madame la Présidente. Hier, le Président Sassoli a rendu hommage aux victimes des intempéries et des inondations qui ont frappé le nord de l'Italie et le sud-est de la France, là où j'habite. Les scientifiques sont formels. Ces intempéries se multiplieront si nous n'agissons pas fortement contre le dérèglement climatique. Dans ma région et en Italie, en novembre dernier, il y a déjà eu des inondations. Nous devons voter pour un objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre d'au moins 65% d'ici 2030. J'aimerais bien que celles et ceux qui refusent d'écouter les scientifiques viennent expliquer aux habitantes et aux habitants de ma région que la vie de leurs proches ne compte pas, que la destruction de leurs maisons ne compte pas, que vous préférez sacrifier leur vie plutôt que quelques points de croissance. La loi climat doit être compatible avec l'objectif de l'accord de Paris de limiter le réchauffement global à 1,5 degré. C'est une question de survie. La loi climat est la première pierre du Green Deal. En tant que rapportrice de la Commission du développement régional, j'aimerais insister sur le rôle que les territoires ont à jouer dans la lutte contre le changement climatique. Nous devons les y aider en fixant des objectifs ambitieux et en alignant les fonds européens avec cet objectif, en dirigeant les investissements vers des solutions, nous pouvons créer des emplois de qualité non délocalisables dans nos régions. Nous avons le devoir de faire tout pour prévenir les effets désastreux du changement climatique. Écoutons les scientifiques, écoutons les jeunes qui sont dans la rue, soyons à la hauteur de nos enjeux. Merci. Merci. Merci.